Un des enjeux majeurs qu'on voit, qui ressort beaucoup de nos recherches, c'est le manque. Il y a deux choses que je dirais. Le manque de ressources adaptées. Donc souvent, quand les personnes de nos communautés veulent accéder à des soins en santé mentale, ils veulent aller avec des professionnels de santé qui ont des connaissances, qui ont des atouts à travailler avec nos communautés. Puis il y a très peu de services qui ont été adaptés. Il y a des professionnels, mais c'est quand même limité. Puis un autre obstacle qu'on connaît, qui est important, on sait que la santé mentale, c'est un peu le grand oublié de notre système de santé. Donc un des obstacles majeurs auxquels font face nos communautés, qui n'est pas unique à nos communautés, mais qui est un obstacle quand même majeur, c'est l'accès, c'est d'avoir des soins gratuits. On sait que beaucoup de services se font, surtout les services de psychothérapie ou de cancelling, se font dans le privé. Donc les gens doivent débourser de leur poche. Et on sait dans nos recherches que c'est une barrière importante. Surtout qu'on sait que nos communautés, souvent, font face à plus d'enjeux au niveau de la pauvreté. Les personnes des communautés de SLGBTQA+, sont souvent moins en couple, donc n'ont pas accès aux mêmes avantages sociaux que les couples hétérosexuelles. Donc ça, c'est comme deux barrières que je vois qui sont quand même majeures. Un des enjeux aussi, c'est que c'est des fois, si on a eu des expériences négatives avec le système de santé, mais ça peut être difficile, on va peut-être penser qu'on devrait peut-être attendre ou que ça ne vaut pas la peine d'aller voir certains services parce qu'on sait qu'on va peut-être, ou on pense qu'on va être maltraités. Donc on a beaucoup à faire en fait, à créer des services qui sont accessibles, accessibles à toute la communauté, et pas seulement aux personnes qui peuvent se payer des services en santé mentale, mais aussi de s'assurer que tous les services sont des services qui sont adaptés aux communautés, où les professionnels de la santé savent comment nous soigner en respectant toute notre dignité et en connaissant nos enjeux qui sont un peu plus spécifiques. Comme ça, on n'a pas besoin de tout le temps expliquer aux professionnels de la santé nos réalités parce que ça devient un fardeau de nos communautés qu'on doit toujours expliquer nos réalités aux professionnels de la santé, mais quand on va dans le système de santé, on n'est pas là pour faire de l'éducation, on est là pour se faire soigner. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Un, c'est de développer des services qui sont accessibles, spécifiques aux communautés. On a beaucoup de choses à faire en termes de… Et je pense qu'il y a différentes opportunités. Il y a déjà beaucoup de services où nos communautés se sentent en sécurité, qui se sentent bien. On peut penser aux services en santé sexuelle. Donc, si on pourrait mieux adapter ces services-là pour aussi offrir une panoplie de services en santé mentale, ça pourrait être une chose qu'on pourrait faire. Puis aussi, avoir du meilleur financement pour développer des interventions de type communautaire. Donc, notre communauté, même si on fait face à des enjeux de santé mentale, ça fait longtemps qu'on prend soin de nous. Donc, on pourrait aussi profiter de ces relations, puis de cet atout de notre communauté à bien prendre soin de nous pour améliorer notre santé mentale. Mais ça nous prend des fonds. Ça nous prend des fonds à long terme, pas juste des projets qui sont à court terme, ce qu'on voit souvent. Donc, juste s'assurer qu'il y a une longitivité au programme qu'on met en place. Puis c'est sûr qu'il faut aller aussi plus haut. Si ça prend une réforme du système de santé, si une des barrières majeures auxquelles on fait face dans le système de santé, c'est les coûts, bien, il faut prendre sérieusement ces enjeux-là en place, s'adapter à ces enjeux-là pour s'assurer qu'on puisse avoir une réduction des coûts puis de l'accès plus gratuit à des services en santé mentale adaptés. Je pense qu'une des choses qu'on doit faire en lien avec la consommation de substances, c'est que ça reste très stigmatisé et tabou. Donc, souvent, même au sein de la communauté de SLGBTQA+, je pense qu'il reste quand même un tabou au niveau de la consommation de substances. Et il y a beaucoup de stigmatisation, surtout quand on parle à certaines drogues comme ceux associés au chemsexe, par exemple. Crystal Met, Calamine, GHB. Donc, il reste encore beaucoup de stigmatisation. Puis, et ça, ça crée une barrière importante aux gens à en parler dans la communauté, mais aussi à aller vers des services. Donc, je pense qu'une des choses qu'on doit vraiment faire, c'est s'attaquer à la stigmatisation liée à la consommation de substances à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté puis écouter les personnes qui consomment des substances sur leur réalité. Souvent, quand on débat, qu'est-ce qu'on doit faire pour réduire la consommation de substances ou les problèmes reliés à la consommation dans nos communautés, mais on entend les professionnels de la santé, on entend les gens, les chercheurs, mais on écoute très peu la communauté. Donc, il faut développer aussi des mécanismes pour mieux écouter les personnes de nos communautés qui consomment des substances afin de trouver des solutions qui sont soutenues par ces personnes-là et qui sont adaptées à leurs besoins.